Est-ce que quelqu'un veut une sous-veste ? Bonjour ! Bonjour ! On va devoir essayer de rentrer tout ça dans la voiture. Quelqu'un a regardé le coffre pour voir la taille ? Absolument pas. Notre bolide Ford McKinney. Alors, le moment. Est-ce que tu vas rentrer ? Il y a un coffre à l'avant aussi. Allez, on le tente. Nickel, c'est bon, on est bon. Pirelli nous ont envoyé spécial pour ce voyage, leur nouveau Winter 2 Scorpion. Ceux-là, ils sont spécials pour les électriques. Pourquoi, c'est-ce qu'il y a la différence entre une électrique et une ? Comme tu n'as pas le bruit du moteur, ils mettent de la mousse en plus pour que tu entendes moins le bruit des pneus. Ça fait bien faire. Vous avez expliqué le but de la vidéo ? C'est ce qu'on va faire ou pas ? Il est bon. On va à Flen. Je ne sais pas si... Vous êtes déjà allé à Flen ? Non, jamais. Vous avez eu la flemme d'y aller ? Oui, je... Oh, c'est un tac. On est reparti, les gars. On est reparti, c'est bon. Donc, on va à Flen. Flen, c'est genre 6 heures de route ici. Déjà, ça va être intéressant pour voir un road trip comme ça en électrique, ce que ça donne. On va rouler sur un circuit sur glace et aussi, on va tourner notre dernier épisode de saison 1 de Propulsion Podcast. Donc, le but, c'est dernier épisode, épisode Noël et on va rouler sur un circuit sur glace. Donc, on kiffe entre... Allez, on y go. J'ai tellement peur d'accélérer pour notre autonomie parce que je ne sais pas si le GPS prend en compte le fait qu'on monte à la montagne et qu'on est quatre dans la voiture avec des valises. Il y a deux derrière qui sont quand même costauds. Bon, l'autonomie a quand même pas mal baissé et donc, on va devoir s'arrêter. Alors, on est dans 51 kilomètres. Oh, tiens, regarde. On a 1900, 999 kilomètres. On va passer les 20 000. Allez, allez. Oh ! 20 000 ! C'est un drôle. Attends, mais j'ai une carte, toi, là. Tiens, c'est bon, Fralon, il est là. C'est en bleu, c'est bon. T'as pété la main. J'ai mis ma carte française. T'as pété, t'es mort, du coup. Allez, ça charge quand même. Bon, les gars, on ne trouve pas de chargeur. On n'a plus de batterie. Où est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste 40 kilomètres. 50 kilomètres. On n'a plus d'autonomie. On est allé au mauvais hôtel. On ne sait pas où on est. Et on a notre bonne humeur. Mais on a notre bonne humeur. Oh, ça a une bonne gueule, ça. Tu es allé faire un donut pour fêter ça. Ouais, bravo. C'est quoi, ça, tempo ? Let's go. On est arrivé. On est à peine arrivé. On est arrivé. Maintenant, nous, on vous voit demain. C'est parti. On fait justement du drift aujourd'hui sur un circuit sur glace. C'est une première pour Emmerich qui est en train de rouler. Là, toi, c'est une première aussi, en gros. En voiture. Ouais, ouais, en voiture. En voiture. C'est une expérience que tu n'as pas tout le temps. Là, ça met vraiment en contexte l'adhérence que tu peux avoir avec certains pneus. Tu sais que la voiture, elle est montée avec quel pneu ? Pirelli, bien sûr. Mais non. Mais oui, je te jure. Il a fait, il y a quand même, il jugote un peu du cul, comme tu dis. Ce n'est pas Emmerich au volant, c'est Julien, le prof, mais bon. Julien qui a d'ailleurs un palmarès de dingue qu'on va afficher sur l'écran maintenant. Et maintenant, on va afficher le Mont Blanc, une Lamborghini qui glisse, c'est Cédric qui glisse. Et en fait, je fais ça juste pour que toi, au montage de galère, le Kilimanjaro et un siinge qui mange du miel. Donc, éclate-toi bien avec ça, Théo. On y va au frein à main dans l'épingle directe, première chose ? Non, on ne va pas utiliser le frein à main. Le frein à main, c'est moi qui me le garde au cas où je garde le rétrovisant intérieur, comme ça, tu as un truc de moi à chercher. Ok, c'est parti. Je te laisse prendre tes marques un petit peu, voir comment ça glisse. On l'inscrit toujours avec des freins, ce qui permet d'avoir un train avant précis. Et ensuite, on l'entretient avec du gaz. Alors là, tu vois par exemple, ta réflexe, c'est normal. C'est mettre trois tours de volant. Ça, ça ne va servir à rien. Ça va être les freins qui vont te permettre de tourner. Ce qui est primordial pour bien faire les choses, ça va être de placer ton regard au bon endroit. C'est ça qui va diriger ta bagnole. Toucher la pédale, on vient poser le pied dessus. C'est vraiment le poids du pied. Ça sera largement suffisant, histoire que les plaquettes touchent un peu les disques. Et ensuite, l'arrière va pivoter. On peut faire l'exemple d'ici, ça va partir assez facilement. Les yeux bien là-bas. Là, tu touches un peu la pédale de frein. Et ça part, tu vois ? C'est incroyable. Nouvelle sensation, tu apprends vraiment à gérer au niveau du frein et de l'accélérateur. Tu ne joues pas du tout de l'embrayage, mais c'est une sensation géniale. Franchement, venez tous faire ça. C'est trop bien. C'est trop bien. C'était bien. C'est sympa. C'est super fun. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais là, c'est le moment. Super, super fun. J'ai hâte d'y retourner là. J'ai peur à la fin justement de la session de justement se dire, merde, ça a manqué. Il va aller sur le bon coin, il va acheter une vieille bm. Il va acheter une vieille bm, il va mettre des pneus neige. Je ne vais pas venir là. On va voir le virage là-bas par contre, il est impressionnant. Allez, les yeux. C'est les gauches, frein. Grate bien loin. Patience, patience, patience. Droite, léger frein. Léger frein. Tu la tiens, regarde loin. Patience, patience. Et après, tu mets du gaz. Ok. Tu as un peu cette tendance à souder quand même, comme les drifteurs. Dès qu'on sort, je me dis, allez, go. En fait, il faut en mettre 30% de moins en sortie pour que ce soit plus efficace. Après, c'est rigolo de glisser, mais ça ne prend pas de vitesse en fait. Si tu mettais 30% de moins de gaz, tu aurais plus d'efficacité. C'est vrai, on pourrait sortir plus vite. C'est une... Chaque tour, tu prends plus de confiance. Et là, finalement, je me dis, ok, on peut peut-être commencer à aller un peu plus vite dans certains endroits. Ouais, mais ça, ça va passer par tes yeux plus faciles aussi. Nickel, merci. Alors, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Faisons un débrief de notre matinée sur glace. Tu as trouvé ça plus facile ou plus dur que tu pensais, monsieur et Brickpeat ? Euh, plus dur. Il est lent. D'accord, au moins, c'était... Il est lent aussi. Est-ce que tu as préféré faire la glisse sur l'accélérateur ou sur le frein ? Parce qu'on a appris que c'était différent. Ouais, moi aussi, mais j'aime bien le frein aussi. T'aimes bien le frein aussi ? Ouais, moi aussi. Disons qu'on préfère tous l'accélérateur parce que c'est un truc de drifteur, mais réalistiquement, pour être bon, il faut être plus fort sur le frein. Et un énorme merci à Julien. Super professeur. Un énorme merci à Julien, Pierre, Carlos, toute l'équipe. Donc, on va mettre des liens en dessous si jamais ça vous dit de venir faire pareil. Par contre, les bonnets, plus jamais. Oh, ça... On fait quoi, là ? On va aller casser la croûte. Ah non ! Manger ! Je caille, là, non ? Venez, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai cru mettre la clé dans ma poche. Il neige, en fait. Oui, il neige. Il s'avère que la clé est tombée dans ma poche. Et c'est totalement pas ma faute. Oui, on se le dit. Oui, non, il y avait beaucoup d'affaires. Donc, là, on a vidé toute la chambre d'hôtel. On a dû retracer tout le trajet pour aller à l'hôtel. Et finalement, on a trouvé des gentilles personnes, une famille, qui avait trouvé la clé, qui était allée à la gendarmerie, déposait la clé. Limite, pour une fois, heureusement que la gendarmerie était fermée parce qu'ils étaient en panique, qu'ils avaient plus quoi faire. Si jamais vous le voyez, si jamais vous voyez ce vlog, petit update maintenant, je vais aller me brouiller la gueule de pizza. Là, ils ont des bons clients. On va faire une expérience. On se disait, c'était dommage. On était venus, il n'y avait pas trop de neige sur la route pour vraiment tester les nouveaux Scorpion 2. les pneus pyrilliques qu'on a mis sur la voiture. Et donc là, comme vous voyez autour de moi, il neige, regardez la route. Et en plus, on a Julien avec nous, qui va pouvoir bien nous expliquer l'importance des pneus, etc., sur la route. Donc, on va tous rentrer dedans. On monte quand même, non ? On va monter, oui. Ils sont en train de dégager. J'espère qu'ils n'ont pas trop dégagé. La seule faute, c'est que tu n'as pas envie qu'ils dégagent. Normalement, tu les vois en train de dégager, tu te dis nickel. Mais là, on a vraiment envie de tester le truc. Tu vois, là, je me dis qu'on va être bloqué. Mais en fait, là, c'est zéro souci, quoi. Ah, mais là, il n'y a pas grand. Ah, là, ça roule, hein. Tu veux même mettre du gros gaz, là, je pense, hein. Oui. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Et là, tu appliques ce qu'on a vu ce matin. Toi, tu as dû conduire dans toutes sortes de conditions. Pour toi, c'est rien, ça, là. Là, c'est plutôt tranquille. Surtout que dessous, on sait que c'est du bitume. Tu vois, ce n'est pas de la glace, comme en Suède, quoi. Ouais. Donc là, dès que la petite couche de neige est passée, tout de suite, il y a du grip. Donc au pire, la caisse bouge un petit peu et elle se pose sur le bitume. Et ce genre de pneu, c'est vraiment essentiel quand tu viens en station comme ça ? Ah, oui, bien sûr. Voilà. Quand tu habites dans la région, je pense que c'est indispensable, effectivement. Parce que l'air plus, j'ai l'impression que je conduis comme si... Ah, là, c'est rien n'était. Ah, c'est ça. Il y a une airplane un peu plus basse, si tu veux jouer un petit peu. Ouais, tu joues pas un peu. Voilà. Ah, t'entends que ça corrige un peu, quand même. Un tout petit peu, ouais. Les petits bruits qu'on entend, là, c'est le display qui se met en route à gauche à droite. Je crois que ça allait mieux, là, non ? C'est assez impressionnant, ouais. Franchement ? Franchement. Et là, on a un pilote de qualité avec nous, hein, donc, ouais. Exactement. Le maître de la neige. Bon, on n'a pas beaucoup d'espace pour essayer, mais... Ouais. C'est une voiture un peu maniable et un pilote... Ouh, voilà ! Avec une bonne dextérité. Ouais, ça change tout. On a tout déconnecté au max, là, c'est sûr. Ouais, ouais. On a fait le max qu'on peut, quoi. Et les petits bus, c'est sympa. Ouais, le petit bus. Bien sûr, on respecte la réglementation, on va pas plus vite qu'on va dans la ligne droite, c'est impressionnant, hein ? Parce qu'on n'est qu'en pilote de neige et c'est vrai que c'est l'efficacité. Avec le poids du véhicule, elle est incroyable. Et on n'a que deux roues motrices. Et on est cinq dans la voiture. Parce que là, en quatre roues, que ça fasse ça, bon, c'est assez logique. Ouais. Mais en deux roues, franchement... C'est impressionnant, hein ? Ah, c'est... Et surtout, on est en montée et regardez, la route est complètement enneigée. En plus, je suis près de zéro, en plus, c'est efficace. Ouais. Très content qu'on ait fait ça. Ouais, moi aussi, je vous comprends. Bonjour. 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 Hey, un bonjour. Je suis en France, et c'est d'ici Del Marzo, 7.59 Del Matine, Si, si, grazie, pita, pasta. C'est cliché. Fin du séjour ? Enfin, oui. L'aventure continue aujourd'hui pour entrer. Mais fin du séjour à Flène. Franchement, moi, j'avais un peu la flène de partir. Ça fait la quatrième fois, celle-là, je crois. C'est génial. On a 368 km d'autonomie. La voiture a été chargée pleine pendant la nuit. Si on n'avait pas fait ça hier avec Julien, là, je me serais levé un peu en panique en mode, est-ce qu'on va y arriver ? Là, je suis serein comme possible. Alors, vous êtes prêts ? On va essayer de se jeter de la neige, là. Wow ! C'est l'idée de qui, ça ? C'est notre arrêt recharge. En vrai, on a de la chance. Il y a un restaurant dans la station-service. Ça, apparemment, tout le monde a réservé. Oui, c'est ça. C'est un nouveau délire. Un nouveau concept, le fait de réserver ton pâtable dans la station-service. Red Bull ! C'est notre fuel pour aujourd'hui. Sponsoriser nous. Normalement, on a genre 95%. On s'est mangé des... Là, c'était très aguerre. Ça marche beaucoup mieux qu'à l'aller. On s'est arrêté. On a trouvé un endroit pour manger une pizza. Alors, on va vers où, nous ? Allez, c'est parti. Il nous reste. On a 336 km, c'est pas non plus. Pour 249 km, on n'a pas une énorme marge. C'est bon, je vais prendre des bonnes trajectoires. On va enlever quelques minutes. En plus, on a pris du poids, là. Avec notre arrêt. On y est arrivé. 62 km d'autonomie. Donc, en vrai, c'était possible. Avec un arrêt. C'est juste que je pense que nous, on a fait des couilles. En y allant, mais bon. C'est comme ça, t'apprends. Les gars, vous avez passé un bon séjour. Excellent séjour. Fabuleux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On va mettre le podcast qu'on a tourné là-bas en ligne. Le lien va être dans la description de ce vlog. Je vous dis à très bientôt. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Et joyeux Noël, bonne année, bonne Pâque. Meilleur vœu. Meilleur vœu à tous. Joyeuses fêtes à tous. Voilà, nickel. Bye bye. Ciao, ciao.